salut à tous c'est tony moi je fais une petite vidéo parce que tu vois je suis tout content j'ai trouvé 5 euros je me suis acheté un nouveau support tu m'excuses un con qui roule pas droit et du coup tu vois plus mon volant du coup tu vois mieux ma gueule et final c'est comme ça par contre du coup tu pourras voir le paysage là tu vois ici là il ya le paysage tu vois le beau paysage de lille alors j'ai reçu une demande je crois c'est choupatate qui me demandait ce qu'il faut prendre en compte comme charge quand tu es à une entreprise alors tu les les charges il ya les charges de fonctionnement tu vois ça c'est dans des charges de fonctionnement il peut avoir la location de ton bureau l'électricité l'eau le gaz si tu as tu choves ton bureau tu peux avoir déjà tout ça comme charge après comme autre charge batta le gasoil de ta voiture l'assurance contrôle technique si elle a sévier l'entretien ça ça fait des charges ça se calcule après si tu as acheté un nouveau véhicule tu vois par exemple tu n'as pas d'entretien moi tu vois sur mon volkswagen c'est tous les 40 milles là je suis à 20 milles j'ai pas d'entretien encore pour le moment j'ai pas de pneus j'ai rien parce qu'il est tout neuf tu vois ça ça rentre l'un dans l'autre dans l'assurance je t'ai parlé après tu auras ton téléphone la ligne internet parce que maintenant il faut internet bien évidemment le téléphone à l'internet après tu peux avoir ton logiciel de compta parce que maintenant il ya beaucoup de logiciels de compta c'est mensualisé donc tu payes tous les mois autant pour avoir un logiciel de compta ça tu peux avoir ça comme frais après tu auras ton salaire si tu es salarié ou ta rémunération de gérance si tu es gérant donc sur ça après tu auras des charges ça sera ton RSI ou des URSAF ton RSI c'est les URSAF des URSAF tu auras en plus de ça tu as la TVA à payer mais la TVA au fait tu payes la TVA tu vas juste payer quand tu veux encaisser si tu n'encaisses rien c'est que tu n'as pas travaillé tu payes rien la TVA la TVA c'est pas compliqué la TVA tu payes sur ce que tu as déjà encaissé donc ça c'est pas trop trop mal soit c'est mensualisé soit c'est par trimestre ou semestre ça je ne sais plus trop donc tu as ça après tu auras des amortissements ça les amortissements tu vois par exemple quand tu achètes des grosses machines des grosses outillages ça s'amortit donc tu vois c'est mensuel ou annuel ça dépend de ton comptable et de toi des fois tu as un crédit de bagnole tu vois ça ça fait partie des charges tu as acheté un fourgon 10 000 euros tu as fait un crédit tu vois ça fait partie des charges tu as ça après il y a quoi encore comme charges ? le comptable tu vois si tu as un comptable ça fait partie des charges tous les mois tu payes X euros ou tous les 6 mois ou tous les trimestres donc ça c'est comme ça après tu auras le comment ça s'appelle le comptable ton assurance tu as des sénales et tu as des sénales et tu as RC pro après tu as de l'assurance de tes véhicules tu as la mutuelle la mutuelle aussi ça rentre dans les charges tu vois moi c'est 50 ou 60 euros par mois quand même il y a ça, ça, qu'est-ce qu'il y a encore comme charges ? ça fait déjà pas mal là ça fait 2 minutes que tu te fais la liste c'est tous les trucs que tu as à payer tu n'as pas encore reçu des sous tu as déjà tout ça à payer la CFE c'est l'ancienne taxe pro donc ça tu peux payer aussi la CFE c'est la CFE il y a un mec qui fait la manche franchement ça me fait toujours mal au coeur d'avoir un mec qui fait la manche et donc tu as la CFE je ne donne jamais d'argent moi à ceux qui m'ont... je leur donne toujours de la bouffe ou à boire parce que si tu leur files du fric j'ai toujours peur qu'ils aillent acheter de l'alcool avec au moins tu vois si je lui file des gâteaux ou quoi quand j'ai une gamelle je leur file des trucs de ma gamelle mais là j'ai pas de gamelle ça c'est le petit truc que je voulais te dire j'ai toujours peur qu'ils achètent de l'alcool et qu'ils se la collent donc ça c'est toutes les charges que tu vas avoir alors je ne vais pas te mentir je ne sais même pas combien j'ai de charges mensuelles je ne sais pas si c'est 1000 ou 1500 euros que de charges de fonctionnement c'est ce qu'on va appeler les charges de fonctionnement tu vois ça va vite c'est pour ça que 1500 t'es fou j'ai plus que 1500 euros de charges de fonctionnement alors moi il suffit que tu vois tu es un loyer ça va aller on va dire que tu loues un box c'est 300 balles dessus tu as une assurance ça va te coûter allez je sais pas moi 20 ou 30 balles la ligne internet allez 30 balles ton téléphone 20 balles tu vois bah ça fait 20 30 l'assurance du fourgon le gasoil au final ça te revient ça te coûte beaucoup beaucoup d'argent et tout ça si tu es en société tu peux tout récupérer par contre si tu es en auto-entreprise tout ce que je viens de te dire c'est toute ta poche tu récupères rien du tout donc c'est pour ça il faut bien faire attention à au statut que vous allez choisir parce que des fois vous allez bosser rien pour payer vos charges et en plus elle est imposée sur les charges c'est ça qui est embêtant quand en auto-entreprise c'est que tu peux pas déduire tes charges du coup ça veut dire que tu es imposé sur le salaire qui te paye à payer des charges c'est un petit peu bête mais bon comme ça donc ça j'espère avoir répondu à ta question chou patate oh putain il y a un camion castolin c'est la castolin c'est oh putain il est bien en plus il y a deux portes deux portes latérales comme j'aime un beau transporteur gris castolin c'est de la super soudure de plomberie franchement pour moi il n'y a pas mieux que castolin bon allez je vous laisse salut à tous ciao c'était ton